Pour ce qui est des mat-appli, je regarde un petit peu les commentaires. On nous dit plus facile que les appros. Je ne sais pas si Eugène a eu le temps de faire les appros pour comparer, mais effectivement, personne n'a eu l'air d'être spécialement inquiété par ce sujet. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? C'était aussi le premier sujet en mat-appli. Ce n'est pas tout à fait comparable avec un sujet ECE. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, David ? D'abord, je peux donner un petit peu aussi les retours de l'ambiance avant l'épreuve, puisque j'ai croisé pas mal de deuxième année mat-appli avant l'épreuve ce matin, ce midi. Donc, c'était une épreuve qui était redoutée, surtout après Écricom, où il y avait du piton partout, donc qui m'ont écrivain et qui m'ont bien en force. Donc, je pense que la plupart des candidats sont sortis assez rassurés, surtout les cubes, par exemple, d'une épreuve comme ça, qui est restée dans un format très classique pour moi. Donc, on en parlera dans le détail. À part, effectivement, l'exercice 2 qui abordait le nouveau thème des systèmes différentiels, tout le reste, restait vraiment dans, on va dire, la partie commune entre le programme de mat-appli et l'ancien programme de CE. Donc, de ce côté-là, pour ceux qui s'étaient beaucoup entre les annales, notamment, voilà, ça pourra éventuellement les avoir rassurés, en tout cas pour l'exercice 1, qui reste d'une facture très classique. J'ai déjà retrouvé la référence, un copier-coller d'un vieux exode, enfin, vieux, d'un exode de CS 2016, pour ceux qui veulent la référence et qui la trouveront facilement sur le projet de prépa. C'est exactement le même exercice, à quelques reformulations près, pour s'adapter à un exode de type mat-appli. D'accord, on a une petite bouche mat-appli, mais on est resté... Donc, je confirme qu'à première vue, parce que je n'ai pas encore fait le corriger, mais ça va venir très vite, il est plus facile que le sujet de mat-approfondi. C'est un petit peu le principe quand même aussi de cette distinction qui existe encore entre ces deux voies, on va dire. Après, voilà, donc l'exercice 2, c'est vraiment sur le nouveau thème des systèmes différentiels, et on pourra en parler, mais ça reste quand même une facture très, très, très classique, et c'est très bien, parce que pour un thème qui est introduit d'un nouveau programme, il n'y a pas beaucoup d'annales, donc pas beaucoup d'occasion de s'entraîner, donc je trouve que c'est une bonne chose aussi, pour rassurer les candidats, peut-être, que ça reste de cette facture assez classique. Et sur l'exercice 3, il est effectivement beaucoup plus original, j'ai des réactions, on m'a dit, qu'on trouvait assez créatifs. Alors, moi, j'ai la déformation professionnelle du prof qui a fait le tour des annales depuis longtemps, et donc l'entropie, en fait, est déjà tombée en ECE, elle est tombée en 2019 à la mat-2 ESSEC, et tombée aussi il y a beaucoup plus longtemps, en 2003, à l'ESSEC toujours, donc c'est la première fois que ça vient dans un sujet entre guillemets province, et c'est très bien. C'est un sujet un peu déstabilisant sur le fait que l'entropie, ce n'est pas quelque chose qui est dans le programme qu'on étudie, donc il faut vraiment, comment dire, s'attacher à suivre l'énoncé, essayer de vraiment comprendre les notations qui sont introdites par l'énoncé, le type de raisonnement aussi, qui n'est pas classique, ce n'est pas linéaire, comme des égardes qui auraient l'habitude de traiter tout le temps en classe, mais je pense qu'il y a moyen, quand même, de bien tirer son épingle du jeu, justement en restant le plus proche possible de l'énoncé, et en essayant d'en faire un maximum. En fait, ce n'est pas un exercice, cet exercice 3, dans lequel il y a un thème global, le thème de l'entropie, mais dans lequel on a vraiment besoin des questions précédentes pour traiter les questions suivantes, ça donne des questions qui sont, comme le dit d'ailleurs l'énoncé assez rapidement, assez largement indépendantes les unes des autres, et finalement, il y a moyen quand même de faire beaucoup de choses dans ce sujet. On notera que pour l'informatique, on reste sur une seule question, enfin deux questions d'informatique dans le seul premier exercice, de ce que je vois, je n'en ai pas vu ailleurs, il me semble, je vérifie juste rapidement, là j'ai le sujet sous les yeux, mais je n'ai pas vu d'autres, non, il n'y a pas d'autres questions d'informatique, à part donc des questions dans l'exercice 1 sur des boucles, avec des interprétations de programmes qui, en fait, auraient très bien pu être posées en SILAB encore l'année dernière, et qui ont donc été simplement traduites dans le langage Python. Voilà, c'est un petit peu le pronostic, j'avoue que j'aurais fait un peu ce pronostic-là pour une première RF de l'OM Lyon, étant donné le public auquel l'OM Lyon souhaite s'adresser, y compris les nombreux cubes qui ont repassé les concours cette année, voilà, je pense que pour eux, ils étaient en terrain connu, et je ne serais pas étonné que certains d'entre eux aient carrément fini le sujet avant la fin de l'épreuve. Ouais, on nous a parlé de sujets qui étaient finissables, ce qui m'est arrivé pour les EM Lyon, mais par rapport au sujet peut-être de Cricom, qui était plutôt long, en tout cas, bon, difficilement finissable, ouais, tu vois Clémentine, là, qui nous dit, les gars, c'est très sympa, qui me rappelle, alors Clémentine, c'est une cube, mais tu vois, il y a des fans de maths de 2019 aussi qui se rappellent. Voilà, oui, oui, ceux qui s'entraînaient et qui se préparent aux parisiennes et qui ont travaillé sur les dernières années, les épreuves de l'ESSEC, ont reconnu le thème abordé, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Alors, la photo est un peu floue, là, j'essayais de zoomer, bon, effectivement, c'est de l'artisanat, c'est vraiment de... Oui, c'est ça, c'est un gilier direct. Exactement, de toute façon, avec le corrigé, ce sera plus facile de suivre ça, et puis, voilà, David, évidemment, va faire de son mieux, comme d'habitude. Bon, alors, on va peut-être commencer dans l'ordre. Alors, exercice 1, donc, il introduisait une fonction assez classique, f de x, exponentielle de moins x sur x, et ensuite, on roulait une suite. La nouveauté de ce truc, c'est quand même que, dans ce sujet, en fait, et c'était une des petites subtilités du nouveau programme de maths appliquée par rapport aux ECE, était introduite pour la première fois la possibilité d'étudier une suite dont la sous-suite des termes de rang p, RSL des termes de rang impaire, n'avait pas forcément le même comportement, alors qu'en fait, c'était vraiment pas du tout dans la lettre du programme officiel de ECE. Moi, je l'ai tout de suite repéré dans le maths appliquée, cette petite ligne qui a été rajoutée dans le programme de maths appliquée officielle où on pourra étudier ce genre de suite où, donc, la sous-suite des termes de rang p et impaire n'a pas le même comportement. Et donc, en fait, c'est vraiment un petit peu le cœur de ce sujet. Dès les questions d'informatique, en fait, il faut comprendre que c'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Et donc, je vous dis, les spectateurs pourront regarder le sujet de CS 2016, l'exercice 1. Oui, c'est exactement ce qu'on dit dans les commentaires. Tu as regardé ça, c'était le CS 2016. C'est le copier-coller. Et donc, concrètement, ça me paraît tout à fait cohérent que puisque cette possibilité de ce type de suite-là est offerte maintenant par le programme, que le sujet reprenne ce genre de possibilités. Et donc, voilà. Après, le sujet se fait de façon très linéaire, c'est-à-dire qu'on étudie la fonction qui va servir à définir par récurrence les termes de la suite. On la programme tout de suite en Python histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, il y a deux types de... Il y a deux fonctions différentes qui sont proposées justement pour parler des termes de rang p et impaire de ce que je vois ici, manifestement. Et puis ensuite, un petit théorème de la bijection histoire de prouver et que la fonction possède un unique point fixe et qui fait que si la suite converge, elle devrait converger vers ce point fixe, l'unique solution de fdx égale x. Et puis après, les questions 4 et 5 sont destinées à démontrer que finalement, ça ne se passera peut-être pas exactement comme prévu. C'est-à-dire que peut-être que la suite ne converge pas exactement vers l'unique point fixe. D'accord, oui. OK. Oui, alors on nous demande dans les commentaires si tu as... Alors, c'est marrant, là, tu as vu, à un moment, on te rappelle que e égale environ 2,7 auquel tu l'auras oublié depuis l'écrit-com. Oui, ça, je l'ai déjà dit dans le live d'écrit-com, c'est gentil de la part du concepteur. Ce n'est pas qu'on se moque de vous en disant, ah ah ah, ils ne savent même pas ce que vaut l'exponentiel, d'accord ? C'est dans la panique, dans le stress, etc. On peut perdre tout ce moment-là. 5 minutes avant, on est persuadé qu'on ne sait absolument plus rien alors que ça va revenir, d'accord ? Et donc, c'est un petit temps qui est là juste pour vous rassurer, pour dire, OK, que le candidat qui est un petit peu paniqué à ce moment-là ne soit pas complètement bloqué parce qu'il y a un blackout, parce que d'un seul coup, je ne sais plus ce que vaut le nombre. Oui, c'est ça, oui, exactement. On n'a pas envie de discriminer les candidats là-dessus. Voilà. Oui, voilà, alors donc on nous demandait, alors on va passer au exercice 2, mais peut-être un commentaire général où on nous demandait est-ce que c'est plus facile ou plus dur qu'une maths ECE par rapport à l'année dernière ou les années précédentes ? Donc, c'est plus technique dans le sens où justement, on utilise cette suite avec les deux sous-suites des termes de rempère et impère. Donc, pour le coup, c'est un exercice de niveau ex-ECS. Donc, pour le coup, c'est plus dur aussi qu'un exercice de maths ECE. Mais, comment dire, par rapport un petit peu au renforcement de la partie mathématique qui a été introduite sur ce thème-là de l'analyse et l'étude des fonctions et des suites en maths appliquée, ça pouvait être attendu. D'accord ? Oui. Voilà, on a monté une petite marche, mais pas beaucoup plus. OK. En tout cas, par rapport à la difficulté globale des exercices précédents. OK. Si on regarde le sujet de l'EM Lyon ECE l'année dernière, il y avait des suites d'intégrales et des fonctions définies par des intégrales qui étaient bien plus méchantes qu'un exercice comme celui-ci, par exemple. OK. On suppose de passer à l'exo 2, du coup ? Bien sûr. Donc, l'exercice 2, c'est un exercice qui va mettre en lien la réduction d'une matrice carré d'ordre 3 puis d'une matrice carré d'ordre 2 avec la résolution d'un système différentiel. Donc, le système différentiel, c'est la grande nouveauté du programme de maths appliquée pour lequel il n'existe pas d'analyse en ECE. On n'étudiait pas les études des éducations différentielles jusqu'à présent. Et donc, l'idée, c'est qu'après une première partie qui est très classique et très linéaire de réduction d'une matrice, la matrice avec des 3 sur la diagonale et des 1 en dehors, vous l'avez forcément faite en classe à un moment donné pour étudier ses valeurs propres, étudier les sous-espaces propres. Donc, les questions restent vraiment très guidées et très linéaires. Et donc, ça, c'est tout à fait normalement... Et on me demandait, tiens, c'est quoi le rang de A-2I ? Tiens, tiens, tiens. Alors, A-2I, si vous la calculez de tête, ça fait une matrice avec des 1 partout. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ces 3 colonnes sont égales. Donc, ça veut dire que cette matrice est de rang 1 parce que les 3 colonnes sont égales et une colonne non nulle. Et donc, d'après le terrain du rang, le sous-espace propre associé à la valeur propre d'E2 est de dimension 2. Ce qui fait qu'on a répondu ici à la question 1B. On calcule la base d'E2 en résolvant le système habituel AX égale 2X. On trouve effectivement deux vecteurs dans la famille génératrice. On prouve qu'ils sont non collinaires ou non proportionnels, donc ils forment une famille libre. Et donc, on a trouvé une base et l'espace est de dimension 2. La question 1D est intéressante, très intéressante parce qu'on dit combien de valeurs propres autres que 2 la matrice peut-elle avoir ? On a déjà trouvé une valeur propre 2 dont le sous-espace propre associé est de dimension 2. C'est une matrice 3-3. Donc, la somme des dimensions des sous-espaces propres ne peut pas valoir plus que 3. Il y a déjà deux dimensions qui sont prises par le premier sous-espace propre. Donc, il n'y a plus qu'une valeur de dimension possible. Donc, il ne peut pas y avoir plus d'une autre valeur propre. Oui, c'est ça. C'est une possibilité. Voilà. Donc, peut-il y en avoir. Et donc, après, on vous fait la matrice colonne 1, 1, 1 qui, quand on fait le produit avec A, donne une matrice avec des 5 partout. Donc, ça veut dire que ce vecteur colonne est un vecteur propre pour la valeur propre 5. On a trouvé la seule autre valeur propre. Et donc, par le théorème spectral, on en déduit que le sous-espace propre associé sera de dimension 1. Et donc, la matrice A est semblable mais à une matrice diagonale avec 2, 2 sur les deux premiers éléments diagonaux et un 5 comme troisième élément diagonal. On ne demande pas précis la matrice P-1 d'y l'annoncer parce qu'on n'en a pas besoin dans la suite, en fait. OK. Ouais, ça marche. Et donc, là, on passe à la partie 2 et le famoso système différentiel. Voilà. Le famoso système différentiel qui s'écrira sous forme matricielle comme on a appris à le faire en cours. Ça, c'est aussi très linéaire. Ça va rassurer tous ceux qui se posaient encore juste 5 minutes avant l'épreuve des questions sur à quelle sauce ils allaient être mangés. Donc là, ça reste vraiment à quelque chose de très classique. X-X' égale A fois X pour le système différentiel. Et on fait le changement de base en posant Y égale P- dans le programme officiel de MathAppliqué et qu'il va falloir appliquer ici. Et donc, on va avoir des solutions de type E. Je donnerai le détail éventuellement dans le corrigé. Ouais. Si tu veux dire, pardon, j'ai été trop vite, c'est pas facile. Donc voilà, pour cette partie 2, la réduction de la matrice à la question précédente va donner une résolution très linéaire. C'est comme à l'entraînement, là normalement, le programme a bien été fait en deuxième année, donc vous avez dû pouvoir retirer votre épingle du jeu là-dedans. On a des solutions qui utilisent essentiellement exponentielle de 2T et exponentielle de 5T. La partie 3, en fait, l'idée, c'est de faire un... Comment dire ? De résoudre un autre système différentiel, mais dans le cas où... Il y a une certaine logique, en fait, dans la construction d'un énoncément. Donc, étant donné que la partie 2 a étudié un système différentiel dans lequel la matrice était diagonalisable, on pouvait s'attendre, et c'est ce qui se passe ici dans un cas de matrice 2,2, donc qui est plus simple à étudier, à la situation d'un système différentiel dans lequel la matrice B n'est pas diagonalisable. Ce qu'on réalisera en calculant les valeurs propres, on n'en trouve qu'une, et donc, en trouvant qu'elle n'est pas diagonalisable, il y a plein de façons possibles de justifier ça. Le plus simple, c'est de calculer le sous-espace propre associé à la seule valeur propre qu'on trouve, et dans ce cas-là, il est de dimension 1 et pas 2, et donc la matrice n'est pas diagonalisable. Ce qui fait que la question 8, après, nous amène assez tranquillement, en proposant les deux vecteurs, en justifiant que c'est une base, en écrivant la matrice de l'endomorphisme associée petit f dans la nouvelle base, on obtiendra une matrice triangulaire, comme je le dis souvent à mes étudiants, comment dire, c'est pas une fois de plus, c'est pas pour vous prendre pour des CP, comme je viens de le lire dans les commentaires, mais c'est simplement que si la matrice s'appelle T, c'est sûrement qu'elle est triangulaire, si elle s'appelle D, c'est seulement qu'elle est diagonale. L'énoncé essaye de vous donner des petits tips sous des petites indications que vous êtes sur la bonne voie quant à la forme de la matrice T qui est donc semblable à B. On ne peut pas faire mieux qu'une matrice triangulaire parce que la matrice n'est pas diagonalisable. Voilà. Et donc après, la question 9, on réécrit à nouveau sous forme matricielle le système différentiel et l'idée, c'est que là, dans ce cas-là, il y a une méthode spécifique un petit peu dans le cas où la matrice est triangulaire, on fera à nouveau un changement de base et on connaîtra la forme générale des solutions. Ça a été étudié en cours. Ok. Et on est arrivé au bout de l'exercice 2, on passe donc à l'exercice 3 et donc cette fameuse, on dit une entropie. Oui, on dit une entropie, c'est l'entropie. C'est ça, absolument. Et donc là, voilà, ça a rejoint effectivement une notion qu'on avait déjà vue en parisienne. Oui, donc qui est déjà vue en parisienne, donc c'était, en fait, on retrouve un peu le print, un petit peu, c'est une introduction parce que les questions ne vont pas aussi loin que dans le sujet de l'ESSEC en question, mais donc on retrouve un peu le principe de ce qu'on attend dans la situation où on découvre une notion qui n'est pas dans le programme officiel, donc qui a pu être traitée en exercice, mais pas forcément. Dans ce cas-là, pas de panique, c'est pas parce qu'on utilise des termes techniques comme la notion d'entropie et autres que d'un seul coup, on va tomber sur des calculs qui sont infaisables ou qu'on n'a jamais vus. À ce titre, par exemple, à partie 1 qui étudie une fonction h de x égale x ln de x si x est positif et 0 si x égale 0, c'est la fonction typique qu'on a obtenue par prolongement par continuité de x ln de x qui est typiquement la fonction qui présente des croissances comparées en 0 quand on calcule la limite. Donc les questions A, B, C, ça, c'est ce que je pose en col en première année de math appliquée. D'accord ? Soyons clairs. Donc c'est l'occasion, c'est un peu les figures imposées qu'il faut absolument réussir histoire de bien se mettre en confiance et de commencer. La question 2 est un petit peu plus technique parce que, parce qu'en fait, on écrit g de x comme une différence de deux composés avec la fonction h, mais là encore, si on prend bien le temps d'écrire des choses et surtout, si on a bien compris qu'à la question précédente, 1, C, 0 avait un premier antécédent qui était évident qui était 0, c'est écrit dans la définition de H et que l'autre, c'est la valeur qui annule x ln de x, donc c'est x égale 1, eh bien, à part les deux valeurs particulières x égale 0 et 1, g de x, je peux l'écrire explicitement avec la définition de H. Ça fait moins x ln de x moins 1 moins x ln de 1 moins x. Et ça, par exemple, à l'EM Lyon, l'année dernière, il y avait une fonction exactement du même genre, elle était juste écrite explicitement et on la dérive et ça se passe très bien puisque... Il ne faut pas s'enlever les crayons mais tu sais faire quoi. On écrit, on sait faire. Mais comme ce n'est pas écrit explicitement, on peut se dire, il peut y avoir des candidats qui ont sauté la question en se disant, oh là là, ça a l'air compliqué, la fonction H. Oui, ça a l'air compliqué alors qu'en fait, c'est calculatoire un peu mais c'est pas un enfer. Tout à fait. C'est à partir de 2 que ça commence à se corser parce que là, on introduit plein de définitions, d'accord ? Et notamment, là, il y a possibilité éventuellement d'être un petit peu trompé dans les définitions quand on écrit grand H de X, d'accord ? Et qu'on écrit ça sous la forme d'une somme alors avec un signe moins devant qu'il ne faut pas oublier et le fait qu'on applique la fonction H aux probabilités de X égale X, d'accord ? Et bien donc, il faut bien comprendre que l'entropie, c'est une valeur numérique et ce n'est pas une variable aléatoire du tout. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une mesure de l'incertitude par rapport à la loi de la variable aléatoire qu'on applique. Donc, il y a des utilisations assez précises de cette notion d'entropie qui sont faites et qui ne sont pas vraiment abordées dans ce sujet. Si vous voulez savoir à quoi sert vraiment l'entropie en tant que mesure de l'incertitude d'une variable aléatoire, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder le sujet de l'ESSEC MAT2 2019 ECE qui pourra répondre à votre, qui pourrait tancher votre socle de curiosité à ce sujet. Oui, je crois que tu as mis le corrigé sur majeure prépa. Si je ne m'abuse. Oui, oui, j'avais tapé l'année. Non, l'entropie, peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que la fin avait été assez pénible et je me souviens que je n'avais pas forcément tapé jusqu'au bout ce qui est un tort. Comme quoi, tu vois, une carrément qui t'envoie. Voilà, c'est ça. Une petite remarque au passage aussi, il est déjà tombé à Écricom en voie BL ce sujet. C'est pour ce thème-là en 2006. Il y a quelques features des annales, je suis impressionné. Voilà, et on le trouve assez facilement dans les annales des euros d'HEC aussi, mais bon, c'est pour ça aussi que c'est assez inédit dans un sujet de type M-Lyon que ça tombe. Donc, la question 3 par exemple, U est une varié qui suit la loi uniforme discrète sur l'ensemble des idées naturelles de 1 à N, donc ça veut dire que toutes les probabilités que X égale X sont toutes égales à 1 sur N, et donc, si vous remplacez proprement les pays par 1 sur N dans la forme qui est au-dessus, vous avez une somme qui ne dépend pas de l'indice, on arrive assez rapidement à trouver une valeur de l'entropie qui a l'air un peu trop simple pour être honnête, mais pour autant, c'est bien la bonne valeur qui est attendue. Pour l'entropie... Qui était du coup ? Comment ? Qui était la valeur attendue du coup ? Eh bien, donc, si on remplace partout les pays par 1 sur N, H de pays vaut 1 sur N log de 1 sur N, donc vaut moins 1 sur N log de N, et donc à la fin, l'entropie vaut log de N. OK. Pour une variable de Bernoulli, une variable de Bernoulli ne prend que deux valeurs, donc c'est ça un peu la difficulté, c'est d'arriver à appliquer la formule générale de H de grand X qui est tout en haut de la page au cas du particulier d'une variabatoire qui ne prend que deux valeurs. La somme, en fait, ne contient que deux termes, et donc il s'agit de détailler les deux termes en question, et vous réaliserez quand vous écrirez ça en fonction de P que, en fait, vous tombez sur la fonction G de la question 2, à peu de choses près. Et donc, enfin, c'est même exactement ça. Vous tombez pile sur la question G de la fonction 2, et donc si vous avez proprement étudié la fonction G de la question 2, vous trouverez qu'effectivement, l'entropie est majorée par log de 2 qui était la valeur maximale de la fonction G atteinte uniquement en P égale 1,5. Donc ça, c'est ça aussi qui, une fois de plus, est important et intéressant, c'est qu'il y a des changements de notation, il y a des variables qui ne s'appellent pas X mais P, mais in fine, il y a un travail préliminaire à la question 1, à la partie 1, pardon, qui est certes pour résoudre cette question 4. La question 5 est plus technique à première vue. Là, pour le coup, je n'ai pas eu le temps de... je le fais en le regardant et donc là, il va falloir proprement poser les choses. X1 et X2 sont des variables de Bernoulli qui prennent les valeurs 0 et 1 chacune, d'accord ? Donc, X1 plus X2 va prendre les valeurs... On additionne deux nombres qui valent soit 0, soit 1. Donc, les valeurs de X1 plus X2, c'est 0, 1 et 2. Donc, l'événement X1 plus X2 est impair, ça veut dire que soit X1 plus X2 vaut 0, soit il vaut 2. Donc, ça veut dire que soit les deux XI valent toutes les deux 0 ou elles valent toutes les deux 1. Et donc, en appliquant... Un pair, c'est dans le cas de pair ? Un pair, pardon. Un pair, c'est encore... Oui, pardon, j'avais mal lu. Un pair, c'est encore plus simple parce qu'il n'y a que 1 qui est possible. Et donc, ça veut dire qu'il y en a une qui vaut 1 et l'autre qui vaut 0. C'est ça. Et c'est pour ça que vous trouvez à la question 5B que P vaut P1 fois moins P2 plus P2 fois moins P1 qui est clairement la probabilité que la première soit égale à 1 et l'autre à 0 ou le contraire. Voilà, voilà. Et donc, pour la question numéro 6, on additionne n variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de même probabilité que le paramètre P. Donc, la variable Sn suit logiquement une voie binomiale de paramètres n et P. Et donc, pour réaliser l'événement Zn égale 1, il faut calculer la probabilité qu'une variable de Bernoulli prenne une valeur impaire. Ça, c'est un petit peu plus technique. On vous propose ici un raisonnement par récurrence. Il y avait d'autres possibilités qu'il aurait pu utiliser un terrain de transfert, par exemple, et ça n'a pas été le choix fait par l'énoncé. Raisonner par récurrence, il faudra vraiment effectivement raisonner par récurrence sur n. La question 6b, à première vue, là, est difficile. Surtout trouver le mécanisme qui permet de passer de n à n plus 1. Ça, pour moi, c'est la question la plus difficile du sujet et qui va, en tout cas de cette partie, qui va être un peu discriminante. De fait, qui aura certainement été évité par beaucoup de candidats qui, déjà, après tout le travail préliminaire, parce qu'on dit que les deux premiers exercices sont très abordables, mais c'est un petit peu comme dans le sujet décrit comme de la semaine dernière, il faut quand même tout bien rédiger. Ça, ça prend du temps. Et c'est très important d'avoir pris ce temps, surtout dans un sujet de type Le M-Lyon, dans lequel tous les rapports de jury et les recommandations disent bien que c'est la rédaction qui sera très, très fortement prise en compte dans des sujets comme ceux-là. Et puis, donc après, pour montrer que H2ZN est plus petit que log2, il faudra que j'écrive en détail comment ça fonctionne, mais étant donné que la variable ZN ne prend que les valeurs 0 et 1, on va retomber sur un raisonnement qui est un petit peu du même type que ce qui a été fait à la question 5, je pense. Alors, il y avait des questions sur la partie 3, justement, là. Oui. La partie 3 essaye d'envisager la définition de l'entropie d'une verbatoire mais d'une verbatoire à densité. Donc, comme souvent, quand on passe du discret au continu, au lieu d'une somme, on a une intégrale et puis au lieu de la loi de probabilité P2X égale X, on a la densité. Donc, en quelque sorte, c'est assez logique que la somme des H de P2X égale XI soit transformée en l'intégrale de H de F2T. De fait, là, si on regarde bien d'emblée les énoncés des questions 7, 8, 9, l'ambition du sujet n'est pas de vous faire démontrer des propriétés générales sur l'entropie d'une verbée à densité. C'est juste de vérifier que vous connaissez le cours sur les lois usuelles à densité, donc loi uniforme sur AB, loi exponentielle, loi normale, que vous êtes dans les trois cas capables d'expliciter une densité, de lui appliquer la fonction H et donc, après, de justifier qu'à chaque fois une intégrale impropre est convergente, ce qui est potentiellement technique. Après, si je regarde dans le détail, la question 7a a montré que H de U a mené l'entropie, si on écrit une densité de loi uniforme U, la fonction densité étant nulle en dehors de AB, l'intégrale ne sera pas vraiment impropre puisque l'intégrale va se limiter à des valeurs entre A et B. c'est une intégrale finie sur un segment borné et le calcul de H de U sera un peu plus technique et il va dépendre de A et B et j'écrirai concrètement ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas en tête. Pour la question 8, montrer que on parle d'une loi exponentielle de paramètres lambda de densité f premier réflexe normalement quand on tombe sur cette question c'est écrire l'expression de f sur sa copie d'accord ? Justifier la convergence de l'intégrale impropre intégrale de 0 à plus infini de t f de t c'est une question de cours déguisé parce que l'intégrale de t fois la densité ça c'est pour calculer l'espérance de la loi exponentielle d'une année que la densité exponentielle est nulle sur mon infini 0 et bien cette intégrale vaut 1 sur lambda et c'est celle qui définit l'espérance de la variabellatoire pour ce qui est de l'entropie c'est ça tout à fait et donc pour ce qui est de l'entropie il faudra composer la densité f avec la fonction h ça tombe bien la fonction f est nulle sur les réels négatifs et elle vaut lambda exponentielle de moins lambda t sur les réels positifs si vous composez ça avec xlm de x vous allez tomber sur des calculs d'intégrale qui font intervenir à la fois l'intégrale de f toute seule et l'intégrale de la question 8a il y a un lien avec la question 8a juste après et donc à cause de ça il y aura moyen de calculer effectivement cette intégrale h de x c'est pas un calcul standard dans le sens où on s'attendait pas à faire ce calcul là mais si une fois de plus vous explicitez ce que vaut h de f de t alors que vous connaissez h et que vous connaissez f de t et que vous savez bien composer les fonctions et bien vous allez retomber sur une intégrale connue la difficulté là dedans sera de ne pas se perdre dans les notations et de bien gérer l'intervalle sur lequel on se situe l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini va très rapidement passer l'intégrale de 0 à plus l'infini en tenant compte du fait que la fonction h est nulle pour des valeurs négatives et donc ensuite pour la loi normale et bien c'est une loi dont la densité est strictement positive sur r tout entier avec la fameuse le fameux phi de x égale 1 sur racine de 2pi fois exponentielle de moins t carré sur 2 l'espérance et la valence de x c'est des questions de cours donc il faut savoir y répondre il faut prendre ses points vous êtes en panique vous n'avez pas réussi à faire les questions précédentes ça a bloqué et bien dans ce cas là vous allez directement répondre à ces petites questions de cours pour être tranquille et puis ensuite et bien la valeur de l'intégrale impropre de t carré phi de t ça c'est du cours et en l'occurrence c'est le moment d'ordre 2 de la variable alatoire donc il faut que il fallait repérer la question de cours un peu déguisée sans vous le dire en fait on vous demande le moment d'ordre 2 avec la formule de Cuné-Huygens alors que vous connaissez l'espérance et la variance avant vous l'avez directement et après vous êtes râlé sur cette notion là pour les reconnaître parce que on l'a caché et une fois de plus pour calculer l'entropie et bien donc vous calculez h de phi de t comme h en gros ça va faire phi fois ln de phi phi contient une exponentielle donc il faut bien proprement gérer tout pas oublier les constantes pas oublier de séparer en plus d'un intégral appliquer une certaine rigueur dans la rédaction de la convergence d'une intégrale impropre pas écrire directement des intégrales de mon infini à plus infini sauf à dire sous réserve de convergence absolue par exemple et se ramener le plus possible à des intégrales dont on connait la valeur et ça se fera assez sereinement pour trouver un résultat qui à mon avis sera fort fortement valorisé pour cette dernière question si vous avez réussi à trouver hdx égale la quantité qu'il y a avec des pi et des sigma carré je vous tiens mon chapeau ça c'est pour pour distinguer les meilleurs je voyais dans les commentaires ne vous inquiétez pas bien sûr je regarde tout je lis tout ça s'écharpait un peu dans les commentaires pour savoir à combien de questions il fallait répondre pour avoir 20 on a tendance à dire peut-être un peu plus que d'habitude en termes de pourcentage à mon avis à mon avis le 20 la proportion de questions à faire pour avoir le 20 risque d'augmenter un peu parce qu'à cause de la nature du sujet et du fait qu'il y avait certes beaucoup de questions je le répète je ne suis pas en train de dire qu'il y avait un sujet qui était facile il était long il fallait être hyper rigoureux dans la rédaction donc à mon avis le 20 va peut-être augmenter un peu en termes de barème mais pour moi il est tout à fait atteignable dans un sujet comme celui-ci d'autant plus que la partie d'informatique était vraiment restée à la portion très classique d'un sujet comme ça il y a des sujets de l'EMI en ECE qui ont comporté 2-3 fois plus de Python que ce qu'on a ici donc ça ça doit plutôt rassurer ceux qui avaient des énergies à Python et notamment les cubes